Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Écoutez, une démo aujourd'hui, la démo de Dungeons of Hinterberg. C'est un jeu que j'attends énormément. Je crois qu'il avait été révélé lors d'un Xbox Showcase. Il me semble, je dis peut-être une connerie, c'était peut-être chez PlayStation, remarquez. Mais il me semble que c'était chez Xbox. Et depuis, je le suis très activement sur Twitter. Ils sont très actifs, ils partagent souvent des images et tout. Et je suis tombé fan de ce jeu. Alors, on verra, peut-être qu'on va être déçus maintenant. En tous les cas, la démo est disponible. On est dans le cadre du Summer Game Fest, bien évidemment. Donc, c'est un jeu, une espèce de Zelda-like, apparemment. On va incarner cette jeune fille qui est en Allemagne, ou en Suisse, ou en Autriche. Enfin, dans ces pays-là, dans les Alpes, quoi. Je ne sais plus exactement quel pays. Il me semble que c'est l'Allemagne, mais je ne suis pas certain à 100%. Et il y a l'air d'avoir une partie dans notre monde. Une partie dans un monde un peu de fantasy. On va voir un petit peu comment ça s'oriente. Donc, écoutez, on va voir tout ça. C'est l'occasion de faire la démo. En tous les cas, c'est un jeu que j'attends énormément. On est sur PC. Et je ne sais plus. Je crois que ça sort de partout. Ça sort de console. Et c'est prévu pour le mois de juillet, il me semble. Je ne dis pas de conneries. Le 18 juillet. Et on a de la chance. La démo est en français. Voilà. Écoutez, je vais enlever la caméra. J'ai des problèmes de caméra en ce moment. Ça a l'air d'aller. Écoutez, on verra. Si ça me merde trop, je l'enlèverai. Les petits déjeuners de vacances, il n'y a que ça de vrai. Même si c'est un simple petit pain avec du beurre. Oui, mais du coup. Je regarde si ça marche bien. Oui, ça marche. Dis, quand tu pars en vacances, tu es du genre à tout garder dans ta valise ou à la vider pour tout ranger dans les tiroirs de ta chambre ? En général, moi, je suis plutôt à laisser dans la valise et à sortir ce que j'ai besoin à mesure. On va dire que ça dépend si je reste longtemps ou non. Si c'est que pour quelques jours, je laisse tout dans ma vie. Sinon, c'est trop d'effort pour pas grand-chose. Je suis d'accord avec Louisa. Je vois. Moi, je la vide complètement à chaque fois. Même si je reste qu'un jour. Ah ouais. C'est pas une vaillante. Sinon, ma valise me rappelle en permanence que je vais bientôt devoir entrer. Et je déteste ça. Bon. Et si on parlait donjon ? Ah, carrément. Tu as une idée de ce que tu vas faire aujourd'hui ? Ah ouais, direct. Direct ! Ah, mais on a une partie un petit peu avancée, du coup, dans la démo. Je vois qu'il y a des donjons qu'on peut faire. Donc, a priori, on n'a accès qu'à celui-là. Que les autres... Où souhaitez-vous passer l'après-midi ? Cette zone est encore en travaux. Ouais, donc on a... On n'a que accès à le Kölnstein. Ok, ok. Bah écoutez, niveau d'attaque 3, niveau de défense 3. Donc, il vaut mieux avoir 4 pour le Slalom Vivition. Bon, écoutez, on va lancer, on verra bien. Voulez-vous partir pour le Kölnstein ? On va voir. On nous parle déjà de donjons, donc ça promet. Écoutez, on verra. Jour 7, il est midi. En tout cas, le jeu est magnifique. Il m'avait tout de suite attiré par sa direction artistique. J'aime beaucoup ce qu'on voit à l'écran. Voyage rapide, station du glacis. Ok, donc on a... On a plein de choses. On a plein de choses. Ça, j'imagine, ouais, le X. Le Y, l'attaque forte. RT, seulement au combat. Enfin, seulement au combat. Peut-être que ça... Ça lock. 700 HB. On a 2500. Bon, on va peut-être faire un acheté, non ? Ah, ça, c'est les potions de soin. On en avait en bas à gauche, j'ai vu. Ouais, ça, ça rend tout de la magie. Ouais, de la magie. Ok, donc on a des PV et des PM. Très intéressant. Comme je vous disais, ça avait l'air d'être un Zelda Life. Et je peux casser des trucs ou pas ? On peut courir, oui. On peut courir avec le joystick. On a la petite marche. Et le sprint. Et tu, jeune homme. Mon pays natal, il ne naît jamais. Alors, ça me fait tout drôle de visiter un glacier. Je suis bien content pour toi. Imagine qu'il faut aller là-bas. Ah ouais, ça, donc ça, on n'a pas de niveau encore, c'est ça ? On était 3 et 3. Oh, on va slider, les amis, on va slider. Pour commencer, vous allez devoir obtenir des sorts. Sans quoi ce rail vous sera d'aucune utilité. Bon, eh ben, on ne peut pas sauter, par contre. Ah, je peux faire une roulade, on a une endurance. Ah, nos premières ennemies, attaque légère, attaque lourde, comme vous avez dit. Ah, je suis hyper hypé, hein. Je peux dire, je suis hyper hypé, hein. Ah, ça n'a pas l'air de prendre de l'endurance de taper. Attendez, est-ce que je peux viser ? Non, je ne peux pas viser. Si. J'ai un lock avec le joystick droit. Ok. On récupère des dents de monstre. Fabuleux. Alors, détruisez à l'aide de votre épée ou de vos pouvoirs magiques. Vos PV et PM vous diront merci. Et c'est pour récupérer des PV et des PM. Très bien. Qu'est-ce donc ? De la thune, des déchets. Maintenez la commande d'attaque spéciale de votre choix et sélectionnez l'emplacement. Ah, ok. Avec RT, je fais une attaque spéciale, c'est ça. D'accord. Ah, d'accord. Et ça, ça doit consommer de la magie ? Même pas. Recharge en cours. Ah, oui, oui. Il y a un cooldown. Ok. Il y a un cooldown sur les attaques. Ok. On va faire des petites vagues d'ennemis. C'est un petit peu dommage. J'aurais préféré du combat libre. Plutôt que des vagues d'ennemis comme ça. Ça aurait pu être sympa. Le jeu est magnifique. Le jeu est d'une beauté. C'est dommage. On ne peut pas escalader. Vraiment. Je suis en train d'essayer les boutons. Les différents boutons. On n'a pas de saut. On n'a pas de... Ça escalade tout seul. Il n'y a pas de... Un petit peu dommage. Attendez, je voulais essayer un truc. On peut... Par contre, elle fait des sacrés sauts quand elle... Ouais, je peux faire ça. Avec B, je lâche prise. Ok. On pourra se déplacer sur des corniches. Ok. Ok. Écoutez, tout cela est prometteur. Là, j'imagine que... Ah, voilà. Je peux sauter d'un truc à l'autre. Ok. On est dans les montagnes quand même. C'est chouette. Rien à dire. J'imagine qu'il y a des dégâts de chute. On ne va pas essayer. On arrive sur une station de ski. Ah, les animations sont vraiment pas mal. Oh là là. Je suis... Je suis ultra emballé. Ça, ça a l'air d'être le sort magique qu'on cherche. Ah là, je suis vraiment dans le... Dans l'envie de regarder, de découvrir. Ça, c'est beau. Oh la vache. La grandeur des paysages. Franchement, on a une belle distance d'affichage. Ah, ce n'est pas top, top. Il y a un peu du clipping, des machins comme ça. Mais ça va. Alors après, on peut mettre l'effet hachuré. Je ne sais pas trop ce qu'ils entendaient par effet hachuré. Alors, je ne sais pas si on peut le... Je l'ai enlevé, moi. Mais attendez, on va regarder. Normal. Je ne sais pas ce qu'ils appelaient. Ouais. Moi, je ne sais pas. En général, c'est des effets que je n'aime pas trop. Je pensais que c'était des scanlines, mais pas du tout. Bon, écoutez, je vais l'enlever. Ça ne dérangeait pas jusque-là qu'ils soient enlevés. Vu qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, désactivons. Il parle de téléviseur. Moi, je suis sur un écran de PC. Donc, forcément. Du coup. Allez, ça, je peux monter ou pas ? Je ne peux pas monter dessus. On va aller voir ça. Salut, Albert. C'est Michel Blanc. Blachnik. Chink. Ok. Tout va bien ? Vous allez bien, monsieur ? Certainement. C'est une formule magique, peut-être. Mais ici, l'hôtel magique, on m'a dit que je pouvais me procurer des sorts dans le coin. Mais ça paraît normal à tout le monde qu'il y ait des trucs comme ça, là, dans le monde. Après, on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais... On est au bon endroit. Très bien. Ah, que faites-vous ? J'examine l'hôtel. Pour quoi faire ? C'est ce que font les scientifiques quand une chose les laisse pantois. Vous avez sans doute remarqué que les monstres de la région revêtent la forme de créatures mythologiques alpines. Je n'ai même pas fait gaffe, je vous avoue. Je me retrouve ainsi à créer leur nom à plein poumon dans l'espoir de provoquer une réaction. Et à quoi servent les hôtels magiques, à part avoir des sorts ? Des points de convergence, des sortes de liaisons vers lesquels conflue l'énergie magique pour octroyer des sorts. D'accord ? Chaque zone qui entoure Interberg possède des sorts différents qui ne fonctionnent que dans leur territoire d'origine. Ah ! Comment cet hôtel peut me donner des sorts ? Alors, placez-vous à 3 mètres maximum de l'hôtel. Ensuite, plongez-y votre regard comme vous le feriez devant un abîme. Concentrez-vous et voilà. On va plonger dedans et on va récupérer un sort. En faisant une épreuve. En faisant une épreuve. LB. Ah, on peut faire du surf. Très bien. Et RB, on peut tirer des lasers. Ok. Ok, très bien. Tu veux venir avec moi dans le donjon ? Non. Ok. C'est pas un bagarreur. Alors. Ah, j'ai raté je crois. C'est chaud là leur histoire. En vrai. Ah mais j'ai un temps. Ah, je suis pas passé à travers ? Ah, c'était serré. Allez, j'active ça. Ok. Bien. Et ça, ça tire un laser. Alors attendez ça, je voulais essayer des trucs. Et j'utilise pas de magie avec ça. C'est bizarre. Ah ouais, je fais ça. Qu'est-ce que je veux ? Ah mais ça tire à côté. Ah oui, mais il y a le mur. Il y a le mur. D'accord, il y a le mur. Et si je tire là-dessus ? Ah, ça marche pas là-dessus. Ça marche pas là-dessus. Ok. Ah oui, d'accord. Ok, peut-être tourner dans le bon sens. Allez, je peux combiner ? Mais c'est ouf ça. Et du coup, j'ai raté mon coup. Ok. Ouais, mais de toute façon, j'ai l'impression que j'en dépense pas pour la démo des points. Ah, c'est peut-être là-dessus qu'il faut tirer. Rien du tout, ouais. La grosse douille. Ouais, mais je les ai pas activés. Ah, c'est ça. Ok. Ah, pour l'instant, c'est hyper stylé. On a une mini-map. Pas vu. Mais ça y est, on est dans le donjon là. Ah, si c'est ça, la transition est folle. C'est juste trop bien. Bon, je vais ramasser ça. Je sais pas quoi ça sert. Moi, j'imagine qu'on va crafter des trucs après. Alors ça, ah. Ok, ça inverse. Est-ce qu'on a un plan ? Ouais, enfin, on a une map. Une map, quoi. Attendez. Notoriété 60, divertissement. On a des stats, quand même. Ok, on a des talismans. On a un inventaire, de l'équipement. Ok. On a un legging, des épaules, un torse et une épée. Des attaques spéciales, des talismans. Des potions, comme on veut. Et un carnet, qui est notre journal de 4. Comment je faisais ? Ah oui. Ok, tout ça, c'est tout ce qu'il y aura à faire dans la montagne. Je sais pas trop pour quelle raison on est là. Au niveau scénario, on nous en cache un petit peu. Mais je pense que c'est pour mieux nous le dire plus tard. Ok, donc ça, j'imagine que... Ok. Ok, ok. Ça, c'est quoi, un raccourci ? Vous voyez qu'il y a un truc qui arrive ? Ouais, c'est au cas où je tombe, non ? Je pense qu'il n'y a rien à dire d'y avoir. Oh, il y a une sortie de là-haut. Stylé. En vrai, c'est trop stylé. Ah, j'aurais peut-être pu sauter, en fait, d'un coup de là-bas. Ah ouais, ça se trouve du rail ? On pouvait sauter. Pas une question. Ça. Et j'ai peut-être mis trop sensible au niveau du joystick. Peut-être que ça sera utile plus tard. Un petit coffre. Oh, on a trouvé une nouvelle épée ? Attendez, on va l'équiper, l'épée. Donc là, on a ça. Et on a trouvé ça. Ah oui, qui fait beaucoup moins d'attaques, beaucoup moins d'attaques magiques. Et il n'a que deux emplacements au lieu de trois. J'imagine que c'est pour les talismans. Ok, donc c'est nul. Donc on a trouvé un truc nul. Écoutez, je suis très content d'avoir tout. Je vais descendre du coup, parce que s'il y a quelque chose, sait-on jamais. Là, l'attaque spéciale, c'est bilan à se recharger. D'ailleurs, ça ne se recharge plus, j'ai l'impression. Ah, mais il y avait deux échelles. Je n'avais même pas vu. Je pense que c'est de là, mais j'ai raté quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on a raté ? Ah, ben attendez. Je n'avais pas vu le petit interrupteur. Ah, c'est des deux ou trois minutes que je tournais, là. Je ne trouvais pas. Ah oui, donc du coup, ici. Et du coup, il faut que je le relève ensuite. Ok. Ok. Tout va bien. Un petit coup de surf. Un petit coffre. Et on est revenu à la station. Ok, très bien. Blousons, parasors. Donc, il doit bloquer les sorts. Allons voir ça. Pas du tout. Équipement. Ah oui, mais comment je choisis ? Ah, c'est dans les blousons. Ok, comme ça. Il augmente la défense magique par rapport à l'autre. Le blouson titan qui l'a... Ah oui, il n'a que 10 en défense magique. Sinon, ils sont pareils. Ah oui, mais j'ai... Est-ce que ça change le design ? Attendez. Voilà, ça c'est le design. On va voir si ça change. Inventaire. On va voir. Alors, ça ne change rien du tout. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Ça aurait pu. Ça aurait été cool. Pas très grave. Mais ça aurait été un petit plus. Pas ce mytho. Ça aurait été sympa. Et... Et donc maintenant, je suis pas allé d'ici, c'est ça ? Attendez, je suis pas allé là-dedans ? Ouais, bah je vais y aller. Ah bah, il y a ça aussi. Attendez, je récupère. Ok. Ah, si tu sprintes pas, le personnage est un petit peu lent. Mais ça va, ça passe. Allez, donc du coup... Du coup, on part à travers la montagne. Et là, on se fait plaise. Peut-être un truc à récupérer là-haut. Ah ! Il y a un élément rouge. Courreur de monstre. C'est quand même stylé de pouvoir se déplacer en surf. Vous croyez que je peux sauter ? Non, ça, c'est la mort rassurée, ça. Ah, je maîtrise pas, alors. Je préfère m'arrêter. Oui, je peux les shooter avec ça. Ah, il faut obliger d'attendre. Ok, en combat, ça utilise les pouvoirs, les PM. Ouais, ok. Ah, c'est quand même mieux avec la visée auto. Bon, je sais pas ce que c'est, ça, que j'ai récupéré, mais... Ok, le bouclier est magique. Donc, il est représenté par une barre verte. Vous utilisez vos pouvoirs pour en venir à vous plus vite. Vos PM se régénèrent plus rapidement après une attaque lourde. Ah, avec les attaques, tu régénères tes PM. Ok. Allez, il a l'air énervé, lui. On l'a eu, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. Oh, des combats bien nerveux. Il y a peut-être un peu trop de monstres. Les combats, c'est pas le truc qui va me plaire le plus, j'ai l'impression. Ah, par là, il y a un autre chemin. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais, on peut descendre la montagne. Non, mais attendez, parce que là, c'est ouf. Est-ce que j'ai un lien direct vers la map ? Oui. Parce que là, je suis où ? Je suis vers le shop, vous croyez ? Ah, non, je suis là-bas. Donc, je peux rejoindre ici. Ou alors, après, je peux descendre par là. Ah, ouais. J'avoue. Ah, il y avait un shop, on a raté le shop. Ah, c'est le distributeur. D'accord, ok. Ok, ok. Et là, je peux rejoindre ici pour aller là ? Et là, il y a l'air d'avoir une caverne, en fait. Pas du tout. C'est par là ? Est-ce que là-bas, il y a la station ? Et là, ça serait la caverne ? Ouais, ça serait ça, mais du coup, il n'y a rien. Qui sont-ils ? Voyage rapide. Ah, on peut se téléporter. Ok, d'un truc à l'autre. Quand on les aura, peut-être débloqués. Des fêtards. Un horrible monstre. Bah, vous êtes qui ? Nous sommes les vrais monstres d'Hinterberg. Les plus vrais de tous. Alors, ils ont une quête. Ah, c'est des quêtes annexes ? Bah, je vous écoute. Nous rassemblons des reliques ayant appartenu à nos compagnons tombés au combat. Pour notre club. D'accord. Mais nous avons des interbiefs. Tout plein de sous. Ah, tout plein de sous. Et des récompenses. Donc, on va en ramener. Et plus on en ramène, plus on débloque des trucs. Ok. La manière de tous les trucs maintenant aussi. Des collectibles, tu les ramènes. Mais ce n'est pas juste le plaisir du collectible. Il te faut une récompense. D'accord. Ok, ça va être la quête fil rouge du jeu. 100 reliques. Et ça, ça en est, ça ? J'en ai 105. Bah, tiens, je t'en donne 100. Il ne faut pas tenir appuyé. Le max. Il m'a donné 3000. Ok. Ah, mais c'est pour vendre ? 200. Maintenant, il faut que je t'en ramène 200. Ok. 10 000 interbif ? D'accord. Ok. Donc là, c'est pour récupérer la vie et de la magie. Ils me disent aussi. D'accord. Si on termine la course, le truc apparaît. Et tu vas me laisser passer tôt ou pas ? Je peux jeter un oeil à votre livret d'exploration. Bien sûr. Ah, d'accord. On n'a pas encore fait ce qu'il fallait. Ok, on n'est pas assez fort. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, on n'a pas fait ce qu'il fallait en bas de cette pente. Très bien. Et dès qu'on a le tampon, dès qu'on a validé l'autre, on pourra faire celui-là. Ok. Alors, attendez. On va récupérer de la vie et de la magie. En tant qu'à faire. Ah, il faut que je garde le bouton appuyé. Je n'ai pas le choix. Par contre, j'ai failli me blander. En fait, tu peux tout faire à pied ou en machin. C'est au choix. Je ne sais pas si tu peux faire des figures en l'air. Je n'ai pas l'impression. Ah, c'est un dommage, ça. Ouais, ça, ok. Le verrouillage, j'ai maîtrisé. Direct. Oh. Il a tenté de m'avoir entreprète. Les attaques... Les attaques magiques, elles sont vénères. Moi, je ne me suis pas enlevé. Je ne me suis pas enlevé. Ça ne rigole pas, les attaques magiques. Ouais, ça va. Les combats ne sont pas... Ce n'est pas un jeu qui est voulu difficile, je pense. Je pense. Comme ça, au premier abord, ça n'a pas l'air d'être... D'être l'envie. Ça n'a pas l'air d'être l'envie des développeurs de faire un jeu difficile. Juste, tu profites de ta quête et de tes petits trucs. Ça peut être aussi très simple. Regardez, des petits secrets. Il y en aura un petit peu de partout. Il faudra bien chercher. Défense physique plus en talisman. Alors ça, on n'a pas regardé les talismans. Donc ça, j'imagine... Ah ouais, ok. Recherche des attaques spéciales augmentées. Ah bah, heureusement qu'elle est augmentée parce que... Oh, ça c'est sympa ça. Je ne sais pas comment ça marche, mais... Et donc, il faut que j'en enlève un. À la place du ralenti. Ouais, c'est pas clair par contre leur truc. Emplacement, 9. J'ai 9 emplacements. Impossible. Alors, il faut que j'enlève ralenti d'abord, c'est ça ? Attendez, il faut que je l'enlève. Ah oui, je le retire. Ah oui, c'est pas simple. Et là, je mets celui-là. Oui, mais... Je le mets où je veux. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, j'ai compris. Et celui-là, là ? Ok, j'ai 9 emplacements, mais il faut les valider comme on veut. Ok. Ok, ok, mais ça ne se met pas tout seul. Il y a 9 places, mais il faut les placer correctement. Ok. Attendez, là, je peux mettre une... Là, je peux mettre la grande potion. Ok, ok. Bon, eh ben, soit. Maintenant, regardons le panneau. Ah, et c'est le fameux donjon. Ok, donc on rentre dans le donjon. Là, par contre, les attaques spéciales, ouais, elles mettent 1000 ans à se recharger. Ok, une dimension un petit peu parallèle. Le portail. Répartir. Galaxie glaciale. Et j'ai toujours mes pouvoirs magiques. Ah, mais c'est à la... Oh ! À la Mario Galaxy, ça ? Ah, ouais. Ouais, non, là, c'est fort. Là, c'est très, très fort. Par contre, je ne sais pas où je dois aller. Ah, ici. Ça, c'est très, très fort. Ouais, mais là, je ne peux pas sauter, là. Oh, les bruitages, ils sont ouf, hein. Waouh. Ah, ouais. Il y a peut-être un truc ici. Je vais aller voir vite. Mais en fait, tu passes par où tu veux, comme tu veux. Là, j'ai envie quand même de prendre le tremplin, je vous le dis. Ouais, non, c'est ouf. Waouh. C'est incroyable, hein. Il doit y en avoir d'autres, alors. Il doit y en avoir d'autres. Ah, il se recharge, ok. Donc, il faut que je trouve les autres, hein. Il y en a un truc qui s'ouvrait, là. Je n'ai pas fait gaffe. Ah, il y en a un ici. C'est vrai que c'est les deux seuls. Il y en a un troisième à quelque part. Ah, il y en a un autre. Il y en a un autre. Où est-il, je ne sais pas. Ah, il est là. Le timing va être serré, hein. C'est vrai que j'ai mon surf. Ok, donc, on passe le tremplin. C'est où ? C'était par là, non ? C'est où le tremplin ? Ah, c'est bien là. C'est bien là, mais du coup, ici, il n'y avait rien d'autre. C'est la déception, s'il n'y a que ça. Il n'y a pas un petit coffre caché ? Il n'y a rien ? Oh, vous n'êtes pas sympa. Oh, il y a des ennemis. J'avoue, on bourrine un peu, mais le jeu le permet, donc. Alors, je ne sais pas ce que c'est, tout ça. Il faut les ramasser, quand même. Ok. Ouais, ça va, le jeu est généreux. Alors, c'est peut-être parce que c'est la démo aussi qu'il est plus généreux. Donc, on arrive d'où, nous ? De là-haut ? Ah, oui, mais non, parce que ça va faire. Forcément. Oh. Je ne sais pas où on va, mais on y va. C'est grandiose. On a vu, on a vu, on a vu. Oh, les salauds, je ne pouvais pas le... Enfin, je trouve un moyen de remonter, là. On a vu, on a vu le coffre. Ah, ce n'est pas un super coffre, ça. Ah. Il va falloir un sort magique. Et donc, revenir du backtracking, les amis. J'ai envie de jouer, j'ai envie d'avoir le jeu, là. Ah, bah, ça, c'est sûr, on se le fera au mois de juillet. Ah, mais non, j'ai juste à grimper. Ça ne doit pas rester longtemps, ça, je crois. Ah, oui, mais... Ah, oui, il faut que je me mette en l'air pour ne pas qu'il me touche. Ça, c'est quand même. Ah, il faut qu'il vienne toucher ça, ok. Bien. Ok, pour l'instant, c'est des puzzles assez simples. Je pense que c'est voulu, hein. Je pense qu'on est quand même pas très loin du début du jeu, là. Oh, putain, ils m'ont fait peur. Les attaques magiques, là, sont puissantes, hein, quand même. Bah, c'est pas des attaques magiques, c'est... C'est ça qu'il faut faire ? À part tirer là-dessus, je vois pas bien ce qu'on peut faire. Ah, ouais, maintenant, je peux passer là-bas. Oh, quel génie je suis. Le jeu me donne l'impression d'être intelligent. Et pour ça, je le remercie. Refait, on monte. Ah. Oh là là ! Oh là là ! Les problèmes. Les problèmes. Ça, c'est les problèmes. Ça, c'est les problèmes. Règle d'ici, je peux l'avoir. Pour récupérer ce coffre. Ouais. Trois potions moyennes. Ok, très bien. Ah, mais là, je suis bloqué, là. Ouais, je devrais changer la sensibilité, mais tant pis. Alors, à quoi ça sert que je fasse ça ? Parce qu'en vrai, là, je suis toujours au même point, là. Est-ce qu'il y en a un qui me permet d'être au-dessus ? Ah, là, je peux venir là. Ok. Donc là, il faut que je le lève. Pour pouvoir aller là-bas, derrière. Ok. Ah, mais ça le lève avec. Ah, merde. Ah, c'est un peu de la merde, ça. Là, je suis nul, là, ce genre de truc, là. Ah, mais si, ça y est, je crois que j'ai compris. Non. Est-ce que j'ai pas compris ? Genre, il faut que je me lève. Que je reste là-dessus. Ok. Là, je peux passer. Est-ce qu'il y avait quelque chose à récupérer, si jamais je me relève ? Il devait y avoir un truc par là-bas, mais c'est loin. Il y a l'air d'y avoir la suite du chemin, en fait. Ah, je suis venu pour de l'annexe. Ok. Ok. Je trouve plus facile de faire les chemins annexes que le chemin principal, moi. Tout va bien. Ok. Ah, mais si, il faut que je passe de là. Ok. Ok, ok. Aïe. Attends, ça, ça redescend. Ok. Alors, hop. Ça remonte. Et oui, mais non. Oh, la feinte. Oh, cette vieille feinte de merde. Et donc là, on a tout ramassé. On est bon. Très fabuleux. Et on continue notre avancée. Donc, des petits puzzles à résoudre, quand même. On avance comme ça, de tableau en tableau. Et on a envie de faire du surf, là. Je vous le dis. Tant pis si on rate des trucs. Ah. Par contre, ça, c'est pas activé. Ah, faut que je fasse la course. Il nous disait tout à l'heure, non ? Ah oui, mais là, il y en a ici. Il y en a de l'autre côté. Bon, il était validé. Ça l'avait l'idée. Ça valide, ça valide. On arrive au boss. Ça y ressemble. On arrive à l'heure, on arrive à l'heure. C'est parti. Ah ! J'essaye de cibler lui. J'y arrive pas. Voilà. Rien de moins. On va essayer de récupérer un peu de vie. Ah il est où ? Je crois qu'on les a eus là c'est bon. C'était pas encore le boss. Déjà ça commence à être chaud. Ah le ciblage. Ah je sais pas ça ciblait pas comme on voulait. Donc du coup je tapais un peu n'importe où. L'arène était cool. Putain le jeu est trop bien. Sur les cas le donjon là est stylé. Hyper stylé le donjon. Terminé le donjon. Assistez bien le boss. Y'a autre chose à faire là. Y'a juste la porte. Y'a pas un petit coffre bonus ? Ah c'était ça la pièce galaxie que j'avais non ? Y'a pas un petit coffre bonus ? Oh la déception. Alors il faut le tampon. Ok. Donc il devient vert ? Ah non les autres on a pas les tampons. Ok. Ah oui donc on aurait fait 4-5 donjons avant. Ok c'est quand même le 6ème donjon. Ok ok. Mais du coup c'était quoi la pièce que j'avais ? C'était pas ça du tout alors. Parce que j'avais une pièce. Sauvegarde impossible dans les donjons. Ça doit être autre. Pièce galaxie. Ok. Une pièce commémorative. Et donc y'aura des trucs à trouver j'imagine. Et du brique à break ? Ça s'appelle du brique. Ah oui c'est tout ça. Mais ça ça va sûrement nous servir à d'autres choses. Je sais pas quoi mais... Comment faire du crafting d'armes ou des choses comme ça. Ou de l'amélioration. Bon 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 bon. Bah je pense qu'on doit arriver au bout de la démo j'imagine. Le soir. On est retourné à l'hôtel. Ouais c'est ça. C'était dur mais j'avais l'impression d'avoir la situation à peu près sous contrôle. Et les sorts. Ok. Explorer le village. On pourrait. Euh... Oui Gat. On va faire un tour et il tombera peut-être sur une tête connue. Winterberg attire toutes sortes de gens dont on ne ferait pas la connaissance en temps normal. En plus ces personnes pourraient te venir en aide à condition de leur accorder un peu de ton temps. Gros carnet qui dépasse de ton sac. Je peux l'avoir une seconde. D'accord ok. Donc elle nous a... Ah mais lui on l'a vu. Récompense du niveau 1. PM max augmenté de 1 barre. Quitte des relations. Dany qui augmente les PV. Les chiens. Aide pour trouver un donjon. Il y a vraiment tout plein de gens. Ah ouais. Clé des coffres verrouillés. Ah c'est Théa qui l'a. Ah. D'accord. Vous pouvez désormais consulter les différentes récompenses à chacune de vos relations. Personne n'est devenue une connaissance. Très bien. Donc il y a un côté social. On doit y aller à très vite. Le temps s'écoule dès que vous commencez une activité telle qu'un donjon ou une discussion. Tâchez de planifier vos aventures. La veille pour le lendemain et de faire vos emplettes avant l'activité du soir. Ok. C'est hyper stylé. Le jeu est magnifique. Et comment je trouve les gens. Voyage rapide. On va visiter le village. Je ne peux pas partir comme ça. Mais c'est un truc de ouf. On trouve ça tellement génial. Ah on ne peut pas savoir qui. Ah c'est Kai. Il y a Sam. Il y a Kai. Moi je cherche T.A. T'es où ? T.A. T'es où ? T.A. Ici. T.A. T.A. J'arrive. Bon. On va en faire un. On va voir un petit peu de quoi il en retourne. Ah c'est un influenceur. À fond les ballons. Quatre mises à jour. Je présente le crampus. Si vous venez à Interberg. Passage obligé dans ce petit tranquillot. L'ambiance y est. Chan Max. Voyons ce que mes Kai ont à dire sur le sujet. Coupé. Je te laisserai mettre les avis. Jonah. Uniquement les plus stylés. Ok. Oh psset toi. Psset. Psset. Psset toi là. La fille avec la veilleuse bleue canard. C'est ça à moi ? C'est à moi que tu parles. C'est juste parfait. Tu vas devenir la reine de la ruche. Je te préviens ensemble on va faire du bon miel. Hein ? Je... Hein ? Quoi ? Du miel tu connais pas ? Je te conseille d'y goûter. C'est délicieux. En plus d'être vachement sain. Je fais une série de vidéos. J'apprends aux gens à s'amuser comme jamais. La vie va prendre un virage à 180 degrés Miss Abeille. 1,6 millions de Kai nous regarde. Et lui il s'en va. Une soirée avec Kai serait diversitant. Et ferait des merveilles pour ma notoriété. Ah c'est pour ça qu'on avait des points de notoriété. J'avoue que la soirée s'achèvera. Euh non merci. Pas tout de suite. Je dois filer là. Je reviens vite. Je reviens vite. Ok. Mais moi je veux voir Théa. On va voir si elle peut m'ouvrir les coffres. Ah je peux pas y aller. Ah si. Il faut que j'appuie sur A. Ah c'est dommage là. Ah ça c'est dommage. Ah les flèches là c'est des trucs de chargement. Ah dommage. Dommage. Ils auraient mieux fait de moins les tendre et qu'il n'y ait pas de chargement. Comme là se taper le grand détour par en haut là. C'est dommage ça. Oh non. Non. Bon allons voir Théo. Par là. Ah c'est dommage. Ah c'était presque parfait. Théo. Théo. Je miserai sur elle. 25 jours minimum. On l'aura déjà paru. Ok. Donc du coup. Ils ne s'intéressent pas à la culture locale. Ils prennent de la place sans jamais rien acheter. Non. Ah bah ouais. Bah je passe du temps avec eux. Je passe du temps avec eux. C'est quoi ce chantier ? C'est moi ou il est à l'abandon ? Bah ça te plaît pas ? Je trouve ça super sympa. Bon Interberg qui va à la chasse trouve sa place. Vous aimez bien traîner ici ? C'est votre coin préféré ? D'habitude les touristes préfèrent leurs hôtels moins délabrés. Bah tu peux rester hein. Un riche investisseur étranger a acheté super terrain il y a 3 ans et il était censé y construire un deuxième grand hôtel. Il voulait profiter que la chasse soit à la mode pour faire fortune. Pendant 6 mois on a vécu au rythme des bruits de chantier du matin au soir et puis un jour plus rien. Le type a disparu du jour au lendemain. Silence radio. Personne ne peut le contacter. Ça va rester là inachevé. On voit ça comme une grande oeuvre d'art qu'on pourrait appeler comment on a bradé notre village. Ah ouais c'est pas mal ça. Ouais. Ah ouais ouais ouais. Il y a de la magouille. Il y a de la magouille. On parle pas comme ça de Karine. Elle fait ce qu'elle peut. Ok. Oh le tacle gratuit là. Oh le tacle. Ah ouais. On va pas s'emmêler. On va pas s'emmêler. Ah. Si la mère vous laissera approprié le terrain à échever le chantier, la loi serait probablement de son côté. Tu as raison, ça cache quelque chose. Tu vois je te l'avais dit, la dame c'est de quoi elle parle. Comme c'est elle qui me donne les coffres, je vais lui donner raison. Elle est plutôt cool tu trouves pas ? Et si on lui donnait la clé que j'ai trouvée, c'est pas comme si on allait s'en servir. Et donc du coup je pourrais retourner au machin. Ok mais ça fait beaucoup d'aller-retour pour juste un coffre. Vous pouvez désormais ouvrir les coffres verrouillés. Très bien. Donc ça sert à ça de s'y aller d'amitié avec des gens. Ok très bien. Et donc la journée est passée, c'est fini. Pif paf pouf. Maintenant il y a la nuit, on va se coucher. Cher chasseuse, Interberg cache un sombre secret. Retrouve-moi au hangar à bateau avant le premier chant du corps. Je vais dire 6h du matin là-ci. Fin du petit mot. Bon je me lèverai tôt demain. Ok donc là on a pris un niveau supérieur dans nos relations. On a gagné 20 points de savoir et 10 points de notoriété. Je sais pas à quoi ça sert mais ça sert. Et on a 5 PV en plus parce qu'on a terminé un donjon. Ok. Ok ok. Putain trouvé. Tout ça. On a des zingués. Oh. Et bien écoutez. Extraordinaire. J'ai adoré la démo donc de Dungeon of Interberg. Écoutez. C'était superbe. C'était superbe. Moi je me suis régalé. Franchement. Je ne saurais que trop vous conseiller ce jeu pour le mois de juillet. Ça va être le jeu de l'été pour nous en ce qui nous concerne. En tous les cas c'était vraiment superbe. J'ai hâte de mettre les mains sur le jeu final. En tous les cas j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Moi je me suis vraiment régalé. Du Zelda Like qui n'en est pas vraiment. Donc c'est plutôt sympa. De l'action aventure quoi. De l'action aventure tout simplement. Pourquoi toujours mettre le nom d'un autre jeu dessus. Tout simplement. De l'action aventure. Voilà. Et bien écoutez. C'était très sympa. Nous on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là soyez sages. Prenez soin de vous. Et à très vite. Ciao ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501